Salut à toi, c'est Rémi. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va annoncer une nouvelle série de vidéos avant-après sur un nouvel investissement immobilier locatif que je viens de réaliser. Cet appartement et ce nouvel investissement, c'est encore une fois un micro-logement. Et le jour où j'ai fait la première vidéo, j'ai oublié de te tourner l'introduction. Donc, je te la tourne maintenant, même si je la tourne après avoir fait la vidéo. Je te tourne l'intro maintenant et je te laisse avec la vidéo du tour du propriétaire de l'appartement que je viens d'acheter, le micro-logement que je viens d'acheter. Je viens d'en devenir propriétaire il y a de ça deux jours. Et donc là, je suis à l'intérieur pour essayer de faire un petit peu mes plans. Mon artisan vient de s'en aller, donc ça, je n'ai pas fini de filmer la visite parce qu'en fait, on a discuté pendant une heure et demie de tout ce qu'on pouvait mettre en place. Donc, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on a décidé. Ça peut encore évoluer, bien entendu, mais je vais te parler de ça dans cette vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir de la porte d'entrée et je vais t'expliquer un petit peu tout pièce par pièce. Et je te fais cette vidéo surtout pour être bien sûr que tu l'aies vue dans son intégralité avant et que tu vois bien l'avant après. Alors là, je suis dos à la porte d'entrée. C'est assez dur de filmer parce que c'est très, très petit. Donc là, j'essaie de filmer la cuisine. Voilà, je le montre pour te montrer. Voilà, il y a 2,87 m de hauteur sous plafond. Une aération à gauche. Les meubles un peu tout pourri, crédence. Bon, ça, bien sûr, on va tout virer. Là, on va mettre un levier en granit noir ici. On va mettre une plaque vitraux ici. Petit frigo qui ne fait que 45 de large. Meubles ici pour mettre la poubelle. Au-dessus, on va mettre des meubles de cuisine. Donc là, on a fait un petit dessin pour t'expliquer. Il va y avoir un micro en encastré du côté droit. Au-dessus, on va mettre un petit meuble de rangement avec porte glissière. Et à gauche, un meuble de rangement avec une poignée sur le côté pour que la porte s'ouvre comme ça. Donc ici. Donc ça, c'est la cuisine. C'est l'entrée. Il n'y a que ça. Donc on va sûrement mettre des meubles blancs. Meubles de cuisine blancs. Et ensuite, la crédence qui fera le tour, on va sûrement la mettre foncée ou noire. Meubles de plan de travail en bois. Plus joli que celui-là, bien entendu. Ici, Evian, granit noir, plaque noire. Donc à ma gauche, il y a le compteur Elec. Donc ça, il va refaire l'électricité. Donc il va changer tout ce compteur-là. Peut-être masquer la boîte pour qu'elle soit un peu plus jolie. Puis l'interphone, on va essayer de te refaire un truc un peu plus sympa, un peu plus moderne. La porte, je ne sais pas si tu entends bien, mais en tout cas, elle est toute creuse. Elle est toute pourrie. On va tout changer. Enfin, on va la faire sauter. Puis on va en mettre une autre beaucoup mieux. Avec un joint d'étanchéité dessous, etc. Par terre, ce sera partout. Dans l'appartement, on va mettre du carrelage d'imitation parquet. Partout, partout, absolument partout. Ici, donc là, c'est la salle de bain. Je vais l'éclairer comme ça, tu verras mieux. Ici, c'était un petit peu casse-tête. On ne savait pas trop quelle porte mettre. Moi, ce que j'ai vu sur Internet, j'ai vu des portes en fait avec deux bâtons qui s'ouvrent en accordéon. Du coup, on va essayer de les faire s'ouvrir en accordéon sur ce mur-là. Donc qu'elle s'ouvre et qu'on la pousse finalement sur ce mur-là. Parce que ce moment-là, il est vierge finalement. Donc on va essayer de faire ça. Ici, on va changer le meuble de salle de vasque. On va en prendre un peu moins profond. Il arrivera à peu près 5 cm avant. On va mettre un meuble. Attends, hop, je reprends le trépied. Ici, on va mettre un meuble un peu épais pour pouvoir mettre du rangement. Un meuble miroir. On va essayer de changer le chiotte de place. Parce que là-bas, tu ne peux pas t'asseoir. Donc on va essayer de le mettre face à nous. On va essayer de faire un toilette suspendu. Donc on verra. Il verra comment il va faire. Parce que là, ce qui se passe, c'est que tu as l'arrivée du chiotte qui est par-dessous. Donc il faut bien entendu faire attention à ce que ça ne se voit pas trop. On garde le radiateur. Ici, on va mettre un porte-serviette. On ne va pas mettre un sèche-serviette électrique. Tu sais, on ne sait jamais si les mecs, ils le laissent allumer, s'ils ne le voient pas. Bref. Et que tu as une facture d'électricité qui explose. On va mettre un simple porte-serviette. Des étagères au-dessus. Peut-être pas jusqu'en haut. On verra. De toute façon, ça me servira à mettre du rangement. Une aération ici. On pète tous les carreaux de douche ici. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va décaler tout ce qui est tuyaux de douche ici. On va les amener beaucoup plus loin là-bas. Parce que quand c'est au milieu, ça gêne beaucoup plus. Donc en fait, si tu veux, pour pouvoir faire ça et pour ne pas que les tuyaux soient apparents, on va se servir de ce petit carreau là. Donc on va décaler le mur. On va le ramener là. Et du coup, il pourra amener les tuyaux d'eau de là au fond là-bas. Donc on mettra en plus un ciel de pluie. Et cette fenêtre, on va la changer. On va la prendre avec un petit granité, bien sûr flou parce que c'est la salle de bain. Ça ouvre dans un nombre où personne ne voit de l'autre côté. Et on va mettre un ciel de pluie noir mat avec des carreaux blancs. Je vais me mettre dans la douche pour que tu aies une autre perspective. Donc là, je t'ai dit, meuble vasque. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va sûrement mettre une double porte ici en verre pour que ce soit plus facile à rentrer et sortir de la douche. Voilà. Et les toilettes, il va vraiment falloir qu'on voit comment on peut faire. C'est compliqué, c'est petit. Je suis désolé, j'espère que je ne donne pas le tournis. Donc voilà un petit peu pour la salle de bain. Donc visualise bien. Pour rappel, ici, salle de bain. Et ici, dans l'entrée, on va mettre un faux plafond avec des spots. Ce sera beaucoup plus joli. Ensuite, je suis revenu depuis la porte d'entrée. Donc tu sais, tu as la cuisine ici, salle de bain là. Et donc là, en fait, tu as la pièce principale. Première chose que mon artisan m'a dit, c'est que cette porte-là, en fait, elle ne sert à rien. Elle ne prend beaucoup plus de place qu'autre chose. Et puis, on va l'enlever parce que c'est un studio, donc pas besoin forcément de porte. Ici, donc on va enlever la porte, on mettra des interrupteurs derrière. Là-bas, grand placard avec miroir, on se voit beaucoup. On va mettre un manche de boue, en fait, qui arrivera à peu près à un mètre de hauteur avec deux chaises. On mettra bouilloire, machine à café. Et puis, il y aura 50 cm de profondeur. On pète tout le mur, tout le placard entièrement. On l'enlève. Et puis, il me mettra un petit pied en aluminium ici pour tenir le plan de travail. Ensuite, ici, il y aura la télé. Je ne sais pas encore si je la mets sur un meuble petit télé qui fait, par exemple, je ne sais pas moi, trois carreaux de large et un carreau de profond pour ne pas prendre trop d'espace. Comme ça, tu caches toutes les boxes, etc. à l'intérieur. Ou alors, je la mets sur un bras, comme j'ai déjà fait dans un appartement avec une petite étagère pour la box. Ça, je ne sais pas encore. On va voir. Je reviens dans l'entrée. Pourquoi ? Pour te montrer qu'en fait, ici, donc côté gauche, ici, je vais mettre le lit en hauteur, le lit mezzanine. Donc, dessous, il y aura un canapé qui, du coup, regardera la télé qui sera sur ce mur-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à regarder un petit peu toutes les prises de l'appartement. Le mur là-bas, il n'est pas droit. Donc, tu le vois, le carreau-là est beaucoup plus gros que celui là-bas. Mais vu que c'est une très petite surface, 14,9 carré Ht mesuré, on va mettre du placo partout parce qu'on refait toute l'électricité. Et du coup, on ne veut pas perdre ça. Donc, ce qu'on fera, c'est que le lit, forcément, le lit en hauteur, si tu veux, il va être rectangulaire, il va être droit. Et donc, là-bas, il va y avoir un petit jour, si tu veux, quand tu seras dans le lit mezzanine, il y aura un jour. Et on va le combler avec une planche en bois triangulaire jusqu'où il y en aura besoin. Et ça deviendra la table de chevet, si tu veux. Les deux personnes, elles seront dans le lit, ici. Elles auront une table de chevet là-bas. En plus, ce que je veux faire qui va être sympa, on s'est amusé à faire des petits schémas. Donc, ça, c'est un schéma d'une liseuse. On n'est pas très bon en dessin. Donc, en fait, on va mettre, côté table de chevet, on va mettre une liseuse et une prise pour charger un téléphone. Et de l'autre côté, on va mettre juste une liseuse. Donc, un petit peu comme dans un hôtel, chaque personne aura sa liseuse. Et en fait, si tu veux, le lit, il va s'arrêter là-bas. Il y a un petit trait sur le mur, sur le carrelage. Donc, le lit, si tu veux, le lit de place, il va faire ça, jusque là. Et donc, en fait, cet espace qui va rester, il y aura une armoire. Je vais mettre une petite armoire Ikea. Alors, je vais prendre une armoire assez haute, qui ne fera que 36 cm de profondeur. Donc, c'est à peine un carreau. Le carreau, c'est 33, donc ce sera un carreau et un peu plus. Et comme ça, on pourra ranger pas mal d'affaires. Et ce sera beaucoup plus sympa. Et ça fait 50 de large, donc ça passe nickel. Voilà un petit peu. Donc là où je suis, on sera à peu près sous le lit. Télé en face. Petit manche debout là-bas. Ici, on garde le radiateur comme il l'est. Hop, attends, je te remets là. Voilà, on garde le radiateur. La fenêtre, en fait, il va me la déposer, puis la reposer. Parce que si tu veux, la fenêtre, elle rentre un peu dans la pièce, si tu veux. Parce qu'elle est embutée sur les persiennes qui sont là. Persienne, on dégage, on va mettre un volet roulant. Donc, en fait, la fenêtre qui est là, elle va arriver un peu plus loin. Voilà, ça c'est un détail. Et c'est un vieil immeuble. Donc, en fait, avant, il y avait des fenêtres un peu arrondies comme ça. Là, il reste du simple vitrage. C'est tout moche. Donc, ça, il va me combler et m'isoler, le tout. Après, on se pose encore un petit peu des questions sur l'éclairage ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un éclairage au-dessus du canapé, là-bas. Donc, il y aura le lit, le canapé, je vais mettre un éclairage au-dessus. Et ensuite, pour la pièce principale, j'hésite. Ça, il faut le décaler parce que c'est au-dessus du lit. Donc, il faudrait le ramener par là. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais garder, en fait, la hauteur sous plafond parce qu'il y a 2,87 m. Donc, pour que la personne qui est dans le lit mezzanine ici, elle puisse se tourner, se lever tranquillement, je compte garder la hauteur sous plafond et pas faire de faux plafond et de spots ici. Même si je trouve que les spots, c'est un peu plus joli. Et sur le mur qu'il y aura là-bas, du coup, il y aura donc le manche debout. Et ce mur-là, pour faire un petit peu fantasy, pour apporter une petite touche un peu plus sympa type Airbnb, je vais le mettre en briquette de parement ou alors avec un papier peint imitation, briques rouges. Je ne sais pas encore. Je vais trouver un petit truc déco sympa. Voilà. Et puis, pour te montrer la vue, si tu veux, c'est sympa. Voilà, c'est un petit quartier. Derrière, ça se construit un petit peu, mais sinon là, tu as une belle vue et en plus, il y a un peu de soleil. Donc, c'est nickel. Voilà pour cette petite visite. J'espère qu'elle t'aura plu. Et donc, maintenant, tu vas suivre l'avancée des travaux avec moi. Et je vais te montrer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réfléchi, changé. Et puis, même ce que je t'ai montré aujourd'hui, il y a peut-être des trucs qui vont changer au niveau des meubles, de l'élec, des idées, parce que c'est comme ça, c'est fait pour évoluer. Et ce qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui, c'est de parler justement avec mon artisan qui a fait beaucoup, beaucoup de chantier. Et donc, il y a beaucoup d'idées, de choses un petit peu novatrices qui rajoutent un petit côté peps, un petit côté luxe. Et c'est très appréciable pour des appartements que tu veux mettre en location courte durée. Parce qu'il ne faut pas oublier que les apparts que je mets en général, ils font peu de mètres carrés. Donc, il faut vraiment les optimiser et créer quelque chose en plus qu'un 20 mètres carrés juste à côté, par exemple. Nous nous retrouvons tranquillement ici chez moi pour te faire la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses, que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, pense à me mettre tes questions et remarques dans les commentaires de cette vidéo juste en dessous. Et pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Maintenant, si tu veux concrètement savoir comment investir dans un micro-logement rentable sans apport au préalable, je t'ai préparé une série de 6 vidéos totalement gratuites. La première concernera la définition d'un micro-logement. La deuxième concernera les avantages à investir dans un micro-logement et ils sont nombreux. La troisième sur le mode d'exploitation pour ton micro-logement pour décupler justement sa rentabilité et ton cash flow potentiel. Là, on ne parle pas de quelques euros de cash flow, mais de plusieurs centaines d'euros de cash flow positif. Ensuite, on verra en vidéo 4 la fiscalité adaptée pour ton micro-logement pour payer 0€ d'impôt, strictement aucun impôt sur tes rentrées de loyer et ce pendant des années tout à fait légalement. Ensuite, en cinquième, on verra tout ce qui est travaux, ameublement, décoration pour optimiser ton bien, le louer cher et éviter les impayés de loyer. Et en sixième et dernière vidéo, on verra tout ce qui est gestion locative, trouver un prestataire compétent pour que ce soit le moins chronophage pour toi et trouver le meilleur ratio possible entre rentabilité et tranquillité. Pour accéder à ces six vidéos de formation 100% offertes, tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et je t'enverrai ces vidéos par email. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton nouvel espace de formation privée. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao !